Le mystère de sa disparition s'épaissit de jour en jour. Près de deux mois après que le petit Émile se volatilise alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents, les enquêteurs peinent toujours à comprendre ce qui s'est passé. Si toutes les pistes sont encore sur la table, celle de la cabane, dont nos confrères de BFN Télévisions se sont procuré les images ce lundi, pourrait bien être probable. La cabane pourrait-elle être la clé du mystère ? Disparu le 8 juillet dernier, dans une chaleur de fournaise, le petit Émile, deux ans et demi, est toujours introuvable aujourd'hui. Et ce, malgré une enquête poussée, après avoir fouillé plus de 90 hectares autour du village à sa recherche, les gendarmes ont en effet procédé aux interrogatoires de sa, très, grande famille, ainsi que de tous les habitants du Hameau du Haut-Vernay, au cœur des Alpes, où le petit garçon a disparu. Et deux témoins, des voisins, ont déclaré l'avoir vu seul dans la rue, non loin de la maison de vacances de ses grands-parents, où il venait d'être déposé par ses parents Colomban et Marie. Tous les deux avec une version différente, l'un est sûr de l'avoir vu descendre la route vers un lavoir et le cœur du village. L'autre, un retraité, l'a remonté. Et si est-il peut être là que réside la solution de cette disparition si mystérieuse, en haut de la route, se trouvait. La cabane qui intéressait tant Emile. Filmée par nos confrères de BFM Télévision et montrée dans leur reportage Ligne Rouge ce lundi soir 28 août, celle-ci avait été construite par le petit garçon et ses jeunes oncles et tantes, avec qui il était en vacances. Il faut dire que les derniers frères et sœurs de sa mère, Marie, étaient à peine plus âgés que lui et tous avaient bâti cette cabane où il avait hâte de retourner dans l'après-midi comme l'avaient révélé plusieurs proches de l'affaire. Certains le décrivaient même comme obsédé par le lieu. Un adulte impliqué alors, aurait-il tout simplement tenté de s'y rendre par lui-même avant de disparaître ? Possible, et l'endroit est dangereux, situé à flanc de colline, il aurait pu le voir tomber dans un ravin. Cependant, aucune trace n'a été retrouvée sur place, et les enquêteurs estiment désormais qu'il est quasi certain qu'un adulte est impliqué dans la disparition, soit au travers d'un enlèvement, d'un accident ou pire encore, d'un homicide. Ses parents, Colomban et Marie, ont en tout cas pris la parole pour la première fois ce lundi dans le journal Famille Chrétienne pour expliquer qu'ils ne perdent pas espoir de retrouver leur fils vivant ou au moins de comprendre ce qu'ils cessent de passer. Ils ont également remercié la population de leur soutien depuis deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada